L'Association des réfugiés mauritaniens au Sénégal et au Mali a dénoncé lundi lors d'un point de presse au siège de la RADO, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme à Dakar, la nomination du général Saïd au poste de commandant de l'état-major conjoint au sein de la MINUSCA pour violation grave aux droits humains. Cela fait suite à l'arrestation et à la répression de centaines d'éléments afro-mauritaniens en 1990 qui a conduit à la mort de plus de 500 personnes par des soldats arabes mauritaniens dirigés à l'époque par l'actuel général de division Ali Saïd Moubarak Al-Hayr. Ces soldats ont été enfermés dans des casernes, détenus au secret et ont subi des traitements inhumains dégradants. Pour vous dire simplement comment Feux Saré, Yahya Saré, a été tué par Ali Saïd Moubarak, qui l'a torturé par électropition. Visage serré, photos de victimes à portée de main, les rescapés des événements de 1990 qui ont assisté à un traitement inhumain de leurs proches gardent encore en tête les stigmas de cet épisode qu'ils qualifient de crimes contre l'humanité. Tu vis avec ton mari et un bonjour on vient le prendre chez lui sans explication et quelques mois après en t'annonçant décès. J'étais à la maison avec mes enfants et je pensais qu'il était en mission alors qu'il avait été assassiné. Lors de ces événements, plus de 13 tortionnaires ont été dénombrés dont des officiers et sous-officiers afro-mauritaniens de la deuxième région militaire du pays. Aujourd'hui, le collectif des réfugiés mauritaniens au Sénégal réclame justice et demande au secrétaire général de l'ONU de retirer la nomination du général Saïd à la tête de la MINUSCA.